Estelle Denis, bonsoir et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV pour nous parler justement de cette soirée et de l'animation que vous allez faire ici pour les étoiles du commerce et de l'artisanat à la chambre de commerce de Bordeaux. Vous avez fait des études ici à Bordeaux, est-ce que vous pouvez nous parler de cette période ? Moi j'ai fait des études de journalisme à Bordeaux de 1996 à 1998, ça ne nous rajeunit pas parce que c'était il y a 20 ans, ça m'a un petit coup de vieux et c'est une ville que j'ai que j'ai adoré. Voilà moi j'étais parisienne et c'est vrai que d'arriver à Bordeaux, une ville que je connaissais pas du tout, j'étais assez jeune et tout et franchement ça a été une expérience extraordinaire. L'école de journalisme et puis toutes les fêtes qu'on a fait à côté parce que c'est quand même une ville où on fait bien la fête, où on mange bien. Enfin voilà j'ai vécu deux années extraordinaires. Alors maintenant quand vous voyez le paysage de Bordeaux, comment ça s'est transformé ? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? C'est assez incroyable parce que c'est vrai qu'en 20 ans finalement la ville on la reconnaît plus. Moi je me souviens qu'il y avait énormément de façades qui étaient noircies, qui aujourd'hui sont absolument sublimes, tout est nickel, les quais ont été refaits. Je suis assez bluffée par tout ce qui a été fait. En tout cas la ville ne ressemble plus à celle qu'elle était il y a 20 ans, il y a le tramway alors qu'il n'y avait pas avant. Cette année il y a un prix qui est remis aux femmes en particulier, entrepreneuses. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Je trouve ça formidable parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les hommes qui soient récompensés et il y a de plus en plus de femmes entrepreneuses, de femmes qui sont dans le commerce et dans l'artisanat et je trouve ça particulièrement normale et bien qu'il y ait un prix qui ce soir récompense les femmes dans les étoiles du commerce et de l'artisanat. Le milieu du commerce, de l'artisanat, c'est quelque chose qui vous plaît aussi ? Ce soir vous allez animer ici, vous allez remettre des prix. C'est quoi votre sentiment par rapport à ces professions-là ? Moi ce sont des professions que j'adore déjà parce que en fait j'ai animé pendant cinq ans une émission qui s'appelait 100% My sur M6 et on parlait énormément justement de commerce, d'artisanat, on était une émission un peu de proximité et j'ai toujours adoré ça. Mon petit moment de la semaine c'est quand je vais faire mon marché avec mes petits commerçants, c'est toujours les mêmes mais j'aime bien ces ambiances un petit peu village où tout le monde se connaît, où c'est pas juste je vais acheter mon pain mais c'est aussi je discute, c'est aussi tout ce qui est commerce, artisanat, c'est des lieux où on se retrouve aussi, où on va papoter un petit peu, où on voit tout le monde, ce sont vraiment des lieux de vie et je trouve ça très bien de les honorer, de les récompenser. Si vous aviez un message à leur faire passer à ces commerçants, qu'est-ce que vous leur diriez ? De continuer parce qu'on a besoin d'eux et on a besoin du commerce de proximité, il faut pas que tout devienne... Je suis un peu vieux jeu, je suis désolée mais bien sûr que j'achète des trucs sur internet, j'achète des trucs en supermarché mais je trouve que cette proximité elle est irremplaçable et j'espère que ce commerce et cet artisanat vont perdurer en France parce que c'est vraiment le savoir-vivre à la française. Merci, on vous souhaite une très bonne soirée ici. Merci. Et à bientôt sur Bando TV. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.